bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yannce Rebonne wow bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yannce Rebonne mesdames et messieurs bienvenue nous sommes en famille et ici on partage des vraies choses il y a une liste de vidéos en haut du commun qui arrive pour vous raconter pour vous parler des choses qui sont réelles tellement réelles que réelles vraiment Dieu veut nous faire grandir spirituellement et nous permettre de comprendre certaines choses je vais vous partager mes expériences avec vous et la première vidéo que nous avons choisie aujourd'hui c'est celle-ci et ça vous parle de quoi ? ça vous parle du monde regardez le monde regardez ça le monde ça c'est même quoi ? on dit c'est la terre la terre dans toutes ses dimensions ce monde le monde comme vous le voyez il est tout simple le monde n'est pas simple la terre n'est pas simple d'où sont venus ? qu'est-ce qu'on dit aux gens qui viennent de naître ? la plupart des gens l'a dit que vous savez ça dépend ça dépend de quoi ? on a l'essence de réfléchir maintenant l'enfant s'il est là il regarde son papa il dit à son papa mais qui a crié le ciel ? pourquoi le ciel ne tombe pas ? pourquoi le ciel est tout en haut là-bas ? l'enfant est curé veut savoir pourquoi nous sommes sur la terre ? pourquoi on peut creuser la terre ? est-ce que quand on parle de l'eau qui sort de la terre souvent est-ce que c'est même vrai ? comment se fait-il que dans le coco il y a de l'eau ? mais qui a mis de l'eau dans le coco ? il y a beaucoup de questions le monde est mystérieux le monde renferme beaucoup de mystères et même quand vous rentrez dans l'océan vous voyez des créatures que vous n'avez jamais vu dans votre vie des créatures ont du commun ce qui nous amène quand même à respecter l'intelligence de Dieu notre créateur c'est vraiment un tout hors du commun c'est pas de la blague c'est bien rien et ce monde là est rempli de mystères et dans ce monde il y a tout il y a toutes sortes de trucs hors du commun et on nous dit quoi dans la parole de Dieu ? dans la Bible on nous dit que Dieu a créé le monde en six jours et il s'est reposé les septième jour et dans son processus de création il a même créé l'homme il a créé la femme et puis les deux étaient sur la terre ici en train de rigoler avec les animaux qui étaient là malheureusement il y a eu un problème là-bas on nous dit on nous dit que ces deux personnes Adam et Eve elles ont péché et ces deux personnes ont péché et Dieu les a chassés et ça c'était le premier péché est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est faux ? ce sont des histoires racontées par les gens par les religieux ou bien on lit ça dans la Bible mais qui a vu ? ce sont des choses qui ont été dites à nos parents et qui sont en train d'être réportées encore à notre génération à dire ces informations se transmettent de génération en génération quoi et nous on vient on trouve le monde on se dit qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? qu'est-il réellement sur cette terre ? le monde tel que vous voyez là a une double face oui le monde tel que vous voyez derrière moi a un côté spirituel que ceux qui sont spirituels peuvent voir ou du moins que ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir rien n'est simple ici rien n'est simple quand vous avez les yeux spirituels c'est-à-dire les yeux de l'esprit ou les yeux de votre âme quand vous avez ces yeux là que vous les ouvrez vous pouvez voir ce monde là comme un monde très sale un monde très noir même plus noir que noir ou ici il y a la méchanceté il y a des créatures horribles des démons qui marchent avec des gens des démons qui marchent sur la tête des gens des sociétés qui lancent des flèches en plein midi des mauvaises choses mais pas seulement ça vous pouvez également voir des hommes des hommes qui marchent et qui brillent mais vous avez l'impression que c'est comme une bougie dans une chambre noir là où il n'y a pas le courant comme c'est noir et ces gens qui marchent là qui brillent comme une des lampes là ils sont pas nombreux tous ceux qui sont autour de là ils sont comme des zombies le monde dans lequel nous sommes représente à un jeu de zombies lui c'est même un jeu de zombies le monde tel que vous le voyez comme ça n'a rien à voir avec ce qui se passe spirituellement par là et on a appris qu'ici il y a des démons qui patrouillent la terre à des heures qui précises et vous ne savez pas ce que c'est vous ne savez pas quels sont les démons vous ne savez peut-être pas quels sont les anges aussi c'est pourquoi nous vous disons qu'il y a une série de vidéos après cette vidéo notre vidéo va venir nous allons vous parler de tout ça en fait des vidéos vont venir abonnez-vous massimo à tuer la cloche et à chaque fois que vous êtes content qu'on a fait cette vidéo laissez tous un j'aime ça va nous donner une information sur comment nous sommes suivis et la compréhension des gens par rapport à ça mon frère ma soeur ça veut dire que dès aujourd'hui ne sois pas étonné que dans ce monde là tu vois des gens qui font de la magie et ils sont suspendus comme ça ne sois pas étonné que dans ce monde tu vois des gens se transformer en oiseaux un pigeon tout ce que vous voulez ne sois même pas étonné qu'il y ait de la méchanceté ici parce que ce monde est littérieux et c'est un monde où règne le mal et le bien en même temps et on nous dit que si ces deux là ne sont pas là le monde va s'effondrer qu'est-ce que c'est que ça ? et sur cette terre il y a toutes sortes de vilaines choses il y a ce qui concerne le monde spirituel on vous l'a dit et les choses de la magie les choses de la sorcellerie tout ça dans ce monde il y a tout ça il y a des gens qui adorent l'eau les fétucheurs vont tout le temps au bord de l'eau pour faire des choses bizarres qu'est-ce qu'il y a dans l'eau là-bas ? il y a des sirènes on dit des démons vivent dans l'eau et que dans toute étendue d'eau se trouve une sirène la sirène des mers la sirène des lacs la sirène des fleuves la sirène des océans elles sont même là-bas et en fonction de la position où la puissance de l'étendue de laquelle elle s'occupe la puissance augmente c'est dingue c'est bizarre est-ce que vous croyez à ça ? croyez-vous à ça ? si vous n'y croyez pas faites attention dans ce monde où nous sommes tout est possible c'est un monde bizarre un monde mystérieux un monde où ton ami peut être ton ennemi demain ou ton ennemi peut être ton ami après un monde où il y a des gens qui font du mal aux innocents si vous ne les cherchez pas mais eux viennent vous chercher tu es tranquille dans ton coin et eux ils se réfléchissent sur comment faire pour susciter ta chute c'est ça le monde et le cas nous sommes un monde bizarre et dans ce monde il y a deux entités qui veulent régner Dieu veut régner le diable aussi il veut venir se jouer avec Dieu et dominer le monde qui va gagner ? qui va gagner le coeur des habitants de la terre ? c'est vous qui décidez est-ce que le diable a gagné votre coeur ? ou est-ce que c'est Dieu lui-même qui est dans votre coeur ? quand vous venez de ce monde vous êtes exposés à tout et vous devez choisir faire le bon choix sinon le diable viendra faire votre choix à votre place et vous amener à l'adorer parce que dans ce monde mystérieux il y a des patrons oui physiquement vous voyez les présidents mais spirituellement alors il y a le diable qui est là avec ses démons on appelle même les princes les princes des ténèbres des démons puissants bon puissants en Québec parce qu'ils ne sont pas plus puissants que le monde et ces gens-là dominent chaque parcelle du monde chaque territoire chaque pays a son démon un démon qui gouverne carrément tout le pays chaque continent aussi a un démon un démon aussi qui a assis sur le continent c'est pourquoi vous allez aller dans certains pays vous allez voir que les gens s'habillent d'une façon et dans l'autre pays les gens s'habillent d'une autre manière par exemple vous prenez les congolais qu'est-ce que vous dites les congolais les gens disent que les congolais ils sont tout le temps sabés ils s'habillent c'est moi on ne comprend pas ça c'est leur caractère c'est leur comportement et c'est dû au prince des ténèbres qui règne là-bas et ce prince des ténèbres veut que ce genre s'habille d'une certaine façon il veut que les gens se conduisent comme ça ou encore comme ça parce que c'est lui qui règne dans ce monde hey à l'église, là-bas. Les congolais chrétiens qui vont aller à l'église, qu'est-ce qui va se passer avec eux ? Eux, ils ne seront pas influencés par ce démon-là qui règne dans leur pays. Parce qu'eux, ils sont en Jésus et ils peignent de l'histoire de Jésus-Christ, leur protection. Ça veut dire que tout le monde disait, les congolais chrétiens là-bas, ils sont différents. Et là, c'est ce qui se passe au Congo. Comme vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez aussi voir les gens, les manènes de se conduire, les manènes de se comporter, comment ils aiment s'amuser. Ils aiment le chaud, les Ivoiriens ils aiment le chaud jusqu'à les Congolais. Ils disent, Abidjan c'est la capitale de l'ambiance. Si vous avez une musique que ça marche, Abidjan, ça va marcher partout dans le monde. Parce que oui, il y a encore une autre présidentielle que ça s'est régné, ici. Oui, c'est comme ça partout. De la manière, les blancs sont venus, ils ont tracé les frontières. Ils ont donné des limites à chaque pays. C'est de la même façon, le diabosiste, plus jamais parlant, a choisi un démon pour régner de chaque parcelle. Mais en même temps, vous devez savoir que, à chaque fois qu'il y a des chrétiens, quelque part, les démons ne fiancent pas leur vie. ça veut dire qu'en Croix-du-Voix aussi, il y aura des chrétiens, des vrais chrétiens. Et ce démon-là, qui règne ici, ne va pas les influencer dans leur manière de comporter ou dans leur manière d'agir. Vous allez voir, vous pourrez par exemple, arriver dans un quartier où là-bas, tout le monde fume de la cigarette. Vous ne fumez pas. Mais si vous êtes faible d'esprit, ça ne va même pas durer. Quand vous allez arriver dans ce quartier, vous allez commencer aussi à filmer parce que l'esprit, de près c'est l'homme qui est là-bas, va commencer à vous influencer. Et le comportement des gens va... Le comportement des gens va commencer à vous influencer aussi. Parce que c'est même le monde dans lequel nous sommes. Un monde mystérieux. Et ce monde-là est dominé d'abord par les esprits. C'est-à-dire que toutes les décisions qu'il faut se mettre sur pied ici se passent d'abord en esprit, dans le monde spirituel. Parce qu'il y a plusieurs mondes dans ce monde. Plusieurs mondes. Il y en a plusieurs. On nous parle de sept mondes. Et le diable domine. Et le diable, vraiment, appuie le cœur des gens. On nous dit même que 75% des humains appartiennent au diable. C'est ça. Et c'est seulement le reste qui sont des chrétiens ou des gens qui voient le ciel. Même la parole de Dieu nous parle. Le Seigneur nous a parlé d'un truc pareil. Il dit que les gens sont là comme ça. Ils sont comme des graines. La première graine tombe. C'est-à-dire il y a trois graines qui tombent sur des terres. Mais ce ne sont pas de bonnes terres. Ou ce sont des terres où il y a des épines. Ou des terres non fertiles. Et ces terres-là ne produisent pas. La graine ne grandit pas. Et elle reste comme ça et elle meurt. Mais seulement une seule graine est tombée sur la bonne terre. Et c'est cette graine-là qui a produit du fruit. Et elle a donné d'autres savants. C'est-à-dire que la seule graine-là c'est celle-là même qui est tombée sur la bonne terre qui se trouve dans ce monde. C'est-à-dire les humains. Les bons gars. Les bons humains. Parce que la majorité sont de se laisser influencer par le diable. C'est pourquoi Dieu nous a dit de quitter le monde. Ça veut dire quoi? Il a dit de ne pas aimer le monde. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire la même chose. Ça veut dire que dans ce monde-là il y a des premiers éthénèbres qui sont là. C'est-à-dire des grands démons qui sont là pour influencer le comportement des gens à faire certaines choses comme quoi? Aller dans les parties s'habiller de façon sexy chercher les maris des gens chercher les femmes des gens. Maintenant vous vous êtes dans ce monde-là vous devez être la lumière pour éclairer tout ça. Vous devez être le seul. Donc que va-t-il se passer? Vous il va falloir que vous vous démarquez. Quand vous allez d'abord accepté le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ va mettre son esprit parce que si vous pouvez vous dominer c'est Lucas Vélie votre prince il va vous influencer par son comportement. Et comme vous lisez la parole de Dieu vous découvrez comment il faut se conduire. Et à force de se conduire bien vous sortez du monde. Parce que si vous restez dans le monde et que vous aimez le monde ce prince de ténèbres va continuer à vous dominer et vous conduire dans un autre monde qui attend les morts après le jugement. C'est même ce qu'on appelle l'enfer non? Le monde de l'enfer le lac de feu le lac de feu c'est mauvais c'est mauvais oui et c'est même ça Petit frère si tu es arrivé dans ce monde et que tu ne comprends rien ne t'inquiète pas cette semaine ce mois cette année je vais tout te dire abonne-toi à partager tous tes amis le ciel que tu vois derrière moi ou que tu vois même là-bas ça ce n'est rien ce sont les cieux et il y a eu un créateur un gars qui a créé tout ça on dit quoi? C'est Dieu mais il y a plusieurs dieux aussi il s'appelle l'éternel des armes il a même peu plusieurs noms l'éternel des armes le grand dieu celui-là même qui m'a donné la vie et qui permet que je vous parle aujourd'hui de ce sujet celui qui règle sur le monde et qui fait sur le monde il y a des anges aussi qui sont là pour lutter pour que nous nous puissions appartenir à notre créateur eux nous défend ils nous aident avec les démons qui essaieront de venir pourquoi les démons nous aident avec les démons qui essaieront qui sont devenus nous persuadés d'abandonner le bon chemin pour faire le mal oui parce que ici les gens peuvent être influencés par certaines personnes par leurs amis ou les membres de leur famille par exemple c'est pourquoi la parole de Dieu nous a bien précisé que la mauvaise compagnie croit le bonheur donc comme vous avez de mauvaises compagnies qu'est-ce que Dieu fait Dieu va voir ses anges ou son ange un ange puissant qui va venir vous parler pour vous dire il va vous parler en songe j'ai eu de différentes manières mais en songe et dans la parole de Dieu il va vous dire que vous devez abandonner vos amis parce que vos amis vous influencent négativement donc tant que vous êtes avec eux c'est pas bien il faut les laisser et c'est ça à vous de décider le Dieu va venir va envoyer son démon va lui va combattre va combattre les paroles de cet ange il faut pas les laisser il faut que je sois le patron de ce monde et le patron de la vie des gens il faut que je le contrôle bien et ce sera une lutte mais c'est vous qui allez décider de choisir le bien ou le mal et de suivre le discernement soyez intelligent l'intelligence de Dieu est différente d'un intelligent du diable l'intelligence qu'on a à l'école hey c'est vrai qu'intelligent fuit le mal oui il fuit le mal c'est ça même l'intelligence de Dieu ça veut dire ce que ça veut dire vous pensez que vous êtes libre mais en réalité de ce monde nous ne sommes pas encore libres nous sommes en guerre en guerre vous voyez rien vous n'avez pas les bombes ici vous n'avez pas les bombes mais spirituellement parlant nous sommes en guerre même regarde regarde dans ta pensée tu es là 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 est-ce que ce qu'il dit là même c'est même vrai il y a une autre pensée qui te dit ah mais c'est vrai pourquoi il va passer son temps à te mentir toi tu vois pas comme il a bien est-ce qu'il va prendre son téléphone ou même son caméra pour venir te raconter des histoires et puis c'est pas un hasard si tu es tombé là-dessus là qu'il parle c'est ce que je dis est vrai et que ton coeur a convaincu que ce que je sentais te dire c'est vrai c'est l'ange de Dieu et l'esprit de Dieu qui vont te consommer celui qu'a une lit te dit le contraire autrement tu sais que la personne que tu as dit d'entendre dans ta tête elle meurt cette personne c'est le diable et ces deux mondes qui font ça dans le monde dans lequel nous sommes c'est pas un monde simple c'est véritablement un monde mystérieux où il y a tout il y a les gens qui jouent il y a les gens qui sortent de leur corps la nuit vous voyez une sortie astrale et tout ça nous allons en parler en plus de détails de les vidéos qui vont venir spécialement sur sa série chapitre gros chapitre que nous voulons d'ouvrir abonnez-vous laissez des j'aime si vous pensez que nous avons fait ça et ne manquez surtout pas les prochaines vidéos je lui ai demandé de travailler ça donc il y aura 14 autres vidéos qui vont venir qui vont traiter des thèmes typiquement spirituels pour permettre aux générations futures de comprendre ces choses de la vie là les parents vont plus se fatiguer dès que tu mets ton enfant au monde tu prends cette vidéo tu remontes cette vidéo à ton enfant tu lui dis regarde mon enfant le monde dans lequel nous sommes est mystérieux ne soit plus pas étonné que tu vois sur la tête des bonnes personnes et des méchantes personnes parce que dans ce monde il y a ça il y a ça il y a ça il y a ça regarde cette vidéo il y a ce bon et tu vas comprendre pourquoi le monde dans lequel nous sommes est mystérieux c'est comme ça donc partage cette vidéo à ton enfant après ton enfant viens regarder la vidéo c'est parti ok pour voir pour la prochaine nous allons parler quand je parle de choses pareilles j'aime vraiment mettre de l'humour là-dedans mais spirituellement parlant nos ennemis sont méchants parce qu'ils tuent des gens de pauvres innocents juste comme ça c'est pourquoi il faut faire confiance en Jésus Christ il faut demeurer ferme dans la parole tu pointes à ta Bible 8 secondes 66 livres la Bible selon 6 livres tu vas lire tu l'es juste pour avoir la connaissance afin de résister à la tentation parce que de ce monde nous sommes soumis à beaucoup de tentations les gazards à la télévision pourquoi les femmes doivent tout le temps s'habiller de façon sexy nous la vidéo précédente en parle une femme mariée dit à Sartre non toi la mère dit ta vie de façon sexy là tu peux se dire mon mari faut arrêter allez regarder cette vidéo ça va partir ici vous la jusqu'à suivre vous la verrez et pour voir pour la prochaine nous sommes même chaud c'est parti